... La région la plus bio de Wallonie, c'est la Gôme. Je vous emmène chez les Arnois à Amaoué, près de Vireton. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, présente-nous un petit peu votre exploitation. Nous pratiquons l'agriculture familiale avec mon épouse et mes deux fils aînés, en agriculture biodynamique. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que la biodynamie. La biodynamie, c'est un équilibre sur la ferme et dans les champs, plantes, sols, plantes, animaux. D'accord, alors donc vous avez un peu de tout. Alors, on a un cheptel viandeux, un petit cheptel laitier, quelques volailles. On fait du maraîchage, un peu de céréales avec laquelle on fait des farines et des pâtes à l'épôtre. C'est original, on va dire, la fabrication de pâtes à l'épôtre. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. C'est bon. L'épôtre, c'est une céréale bonne pour l'humain, donc avec un équilibre intrinsèque très valorisant. Oui. Alors, vous avez toujours travaillé comme ça, en biodynamie ? Non, ça fait 4 ans qu'on pratique la biodynamie. Avant, on était en bio et avant qu'on ait repris l'exploitation, il y a 15 ans, on était en conventionnel. Est-ce que ça demande beaucoup de travail, la biodynamie ? C'est une surcharge de travail par rapport au bio-conventionnel, on va dire. Qui est déjà une surcharge de travail aussi ? Oui, qui est déjà une façon différente de travailler. En quoi est-ce plus compliqué ? Compliqué, ce n'est pas tellement que c'est plus compliqué, c'est parce qu'on fait des préparations, on travaille avec des plantes médicinales. Tout ça doit être apporté à différents moments où il faut être prête au moment où la nature nous laisse le faire, on va dire. Et vous travaillez aussi avec la lune et tout ça, non ? On essaye de travailler avec les cycles lunaires, oui. Bien, mais il y a effectivement de plus en plus d'agriculteurs qui se lancent dans le bio et il y a aussi de plus en plus de gens qui consomment bio. Les produits bio les plus consommés, ce sont les légumes. Et dans la famille Arnois, celui qui cultive les légumes, c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on voit que ça commence à pousser, qu'est-ce que vous avez semé ? Donc, j'ai semé des radis, des navets, des betteraves rouges, des salsifis, des panais et des scorsonaires, ainsi que des oignons un peu plus loin qui sont là-haut. Alors, vous allez planter, semer beaucoup cette année ? J'aimerais bien avoir, oui, une panoplie de légumes assez anciens, je veux dire. De vieilles variétés ? De vieilles variétés pour faire goûter aux gens qui ont oublié ça. C'est bien parce que vous êtes tout jeune, vous vous lancez en fait. Oui, j'ai fini l'année dernière, au mois de juin 2015, l'école, et maintenant je me mets au travail. C'est une exploitation biologique, même biodynamique. Alors, c'est important notamment pour les légumes aussi. Oui, par exemple, le calendrier lunaire, là, j'aime bien respecter les jours. Oui. Donc, il y a le jour feuilles, racines, fruits et fleurs. Et il y a des moments défavorables, pas à semer par exemple, ou travailler à la terre. On appelle ça le noeud lunaire. Et moi, je respecte ça parce que je vois bien que c'est quelque chose qui est vrai, qui marche. Qui fonctionne, oui. Alors, par exemple, aujourd'hui, c'est les jours quoi ? Aujourd'hui, on a un jour feuilles et on pourrait semer des choux, des salades. Mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. C'est un peu trop mouillé. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. C'est plus facile avec une machine, faire des spaghettis. Ah oui, ça c'est vrai. Après, il faut un beau tour de main quand même, non ? Je pense, oui. Mais ça va. Il faut être assez habitué. Oui, ça va vite en fait. Là, on fait 20 kilos à l'heure. Ah ouais, pas mal. Alors, Ludovic, vous, vous faites les pâtes ici. C'est génial en fait comme projet parce que papa cultive. Donc, on part du semis de l'épautre qu'on va semer dans le champ. Après, on va attendre toute la période estivale pour qu'il nourrisse. On va seulement le récolter, je vais dire, en juillet. Et puis, après, il y a toute la transformation qui va se faire avec cet épautre-là, le grain d'épautre. Donc, on va le décortiquer, le passer dans un 20 heures. Et puis, après ça, on passe au moulin. Et du moulin, on vient chercher la farine. Donc, c'est de la type 80% que l'on utilise pour faire les pâtes. On fait des tagliatelles, spaghettis, macaronis, torsades, campanelles. Et des petites pâtes aussi qu'on appelle les clochettes. Ça donne envie, en tout cas. Je crois qu'on va goûter après. On va passer à la table. Alors, vous ne faites pas que ça ici, à la ferme ? Non, je fais aussi de la transformation fromagère. Vous faites beaucoup de fromage ? Assez bien. On fait de l'atome, du lait cru, du camembert. Enfin, un genre de camembert. Vous essayez vraiment ? De faire une panoplie de produits et de transformer tout et de vendre en direct au maximum. À la ferme ou alors sur les marchés. Très bien. Merci beaucoup, Ludovic. Et des fromages, il y en aura encore beaucoup à découvrir lors du salon. C'est bon, c'est ou allons prochainement à Marche-en-Famen. Ne manquez pas aussi la semaine bio début juin. Et c'est le moment de passer à table en famille. Mais c'est vraiment de la fourche à la fourchette ici alors. Tout à fait, on est très fiers de produire notre nourriture. Et voilà, un exemple. Spaghetti bolo maison. Là, c'est vraiment maison maison. Vous avez d'autres projets ? D'autres projets, notamment la production de choucroute. Le maraîchage, comme on a dit, plus amplifié, en plus grande quantité. Et d'autres projets plus tard, de faire des plats préparés, par exemple. Et bon, ça, c'est dans les années à venir. C'est ça, avec le reste de la famille, si j'ai bien compris. Voilà. Voilà. Eh bien, merci en tout cas pour votre accueil à tous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. On parlera des coopératives. À très bientôt. Bon appétit. Bon appétit. Merci.